... Monsieur Sayan, j'ai retenu deux choses très importantes dans votre déclaration. La première, c'est les doutes que vous émettez sur le comportement des politiques. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre pensée ? Oui, le doute, oui. Soyons clairs, vous avez dit tout à l'heure que vous doutiez du comportement des politiques. C'est-à-dire que quand on voit des décisions de ce type, avec un préfet qui élève le débat, en refusant une installation abracadabrantesque, quand on voit que le tribunal annule pour des raisons de pur droit, ce qui montre que je suis juriste, je sais qu'on peut annuler ou autoriser dans les mêmes conditions. Et quand je vois que le ministre, le ministère, interdit au préfet de faire appel, quand je sais que, alors là, peut-être que je vais être loin, peut-être que je vais être loin, mais enfin, ce sont des données qui me sont... que l'industriel est sponsor d'un certain nombre de clubs de foot, et notamment de Valenciennes. Quand je sais qu'au ministère, il y a eu un député de Valenciennes, je m'interroge, voilà. Et je me dis pourquoi y a-t-il cette facilité qui est donnée ? Écoutez... C'est des influences, soyons clairs. Écoutez, on avait la fille de Jean Gabin. Nous nous souvenons tous, on était très jeunes, mais vous, vous n'étiez pas nés. Mais Jean Gabin ne pouvait pas acheter des terres. Oui, je me rappelle. Et ce monsieur, il achète des terres comme ça, les plus classées, les plus riches. Comment il a pu faire ? Tout est comme ça. Ensuite, il a une autorisation administrative. Bon, dans des conditions que nous avons vues, mais je dois m'interroger. Voilà. Alors, j'en ai assez dit. Vous dites tout à l'heure, monsieur Dauphin va annuler son projet. Pour une question d'image, pourquoi ? Alors, pourquoi monsieur Dauphin va annuler son projet ? Parce que, premièrement, il n'a aucun avantage économique et financier à le poursuivre. Il aura tous les ennuis du monde. Il va y perdre tout. Voilà. Moi, je crois qu'il est intelligent. Je ne suis pas simplement professeur. Je suis chef d'entreprise, j'ai une maison d'édition. Quand je prends une mauvaise décision, j'ai intérêt à l'annuler assez vite. Voilà, le plus vite possible. Eh bien, je pense qu'il sait qu'il a pris une mauvaise décision. Je pense qu'on n'aura même pas à lui dire de l'annuler. Il va le retirer. J'en suis persuadé. Mais ça, c'est une hypothèse, c'est une théorie. Vous avez des choses pour l'appuyer ? Mon passé, mon expérience. J'ai trop vécu avec des grands chefs d'entreprise, je les connais. Les meilleurs sont ceux qui savent réaliser qu'ils sont sur une mauvaise voie. Et il n'est pas mauvais. Voilà. Tout le monde dit que ce terrain est au milieu d'un patrimoine exceptionnel. Pourquoi finalement Dauphin a choisi ce terrain ? C'est une des raisons que je ne comprends pas. Je pense qu'on peut toujours faire des erreurs. Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte du tout des réactions qu'il y aurait, des agressions qu'il allait commettre. Ce sont de véritables agressions. On a dit économiques, sociales et environnementales. Il ne l'a pas vu. Il a vu un territoire rural. Il se dit, c'est des paysans, je pense qu'ils sont incapables de voir. Il n'a pas vu qu'il y aurait tout ça. Non, je ne crois pas. Là, vous dites que c'est un mauvais. Eh oui, on peut être mauvais de temps en temps. Je pense qu'on peut être mauvais. Une fois qu'on a dit ça, il peut y avoir d'autres raisons souterraines que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Mais il est bien vrai que, voulez-vous, on peut se poser quand même la question de savoir quel est l'intérêt d'un industriel qui est à Caen, n'est-ce pas, qui, pas loin, a pas mal de friches. Je ne sais pas parler des friches. C'est quand même, sur le plan stratégique, venir créer de l'industrie sur une zone qui est en friches industrielles, c'est quand même... Vous avez des tapis rouges. Oui. Vous avez des tapis rouges. Je ne comprends pas. Je vous le dis. Voilà. Je ne comprends pas. Merci.